Bonjour, donc, ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast. L'ancien podcast, je vous avais parlé effectivement d'une erreur fréquente que je voyais souvent, que ce soit en fait des jeunes coachs ou des coachs expérimentés, c'est que peut-être aussi à la longue, on perd effectivement le focus, donc l'attention qu'on devrait vraiment, réellement porter aux gens, et c'était souvent préjudiciable, et je m'en suis rendu compte moi-même, personnellement, c'est que voilà, quand on est fatigué, quand on enchaîne les sessions de coaching, la question à se poser réellement, c'est est-ce qu'effectivement, est-ce qu'on délivre une expérience exceptionnelle à nos clients, et est-ce que la séance qu'on vient de faire avec notre client, ça vaut les 50, les 100, les 150 euros que l'on demande pour notre session. C'est hyper, c'est hyper important, surtout quand on commence à rentrer effectivement dans ce métier-là, à un moment donné, c'est de sortir de ce que l'on fait au quotidien, et de savoir si on est en réelle adéquation avec le service proposé. Bref, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une autre erreur que l'on voit souvent, qui est notamment liée à la gestion du temps, c'est de choisir tout simplement ses heures de travail. Alors, je m'explique. Vous avez sans doute entendu parler, ou lu dans des bouquins, ou dans des articles, et vous m'avez peut-être entendu aussi en parler, qu'il fallait être assez, je dirais, directif dans notre proposition d'heure, qu'il fallait, voilà, qu'on voulait bosser un certain nombre d'heures, qu'on voulait peut-être bosser que le matin, que le soir, que le midi, enfin bon bref, être assez exigeant quand il s'agit effectivement de parler de notre temps. Et je dirais que ça, c'est primordial. Par contre, quand on débute, quand on n'a pas suffisamment de clients, ou quand on est dans des périodes un petit peu plus délicates, un petit peu plus difficiles, l'idée effectivement dans tout ça, c'est de, tout simplement, de profiter de tout ça et ne pas compter votre temps. Moi, à mes débuts, si je regarde un petit peu comment j'ai fonctionné au tout début, quand j'ai démarré dans le coaching, je ne me mettais pas forcément de limite. C'est-à-dire que s'il y a des gens, effectivement, qui me proposaient des sessions à 6h30 du matin, au début, j'ai, on va dire, tout accepté. Et c'est le meilleur moyen, selon moi, de se faire effectivement une idée de si déjà le métier peut nous plaire et puis de savoir, effectivement, vous allez voir qu'avec l'expérience, ou une fois que vous allez capitaliser sur cette expérience, vos connaissances, votre notoriété, vous allez, je dirais, pouvoir choisir les horaires où vous voulez travailler ou si vous n'avez pas envie de travailler le matin ou tous les matins ou si vous n'avez pas envie de travailler tous les soirs, vous allez peut-être à la longue réussir à le faire. Donc, c'est bien et c'est intéressant d'y penser et de mettre ça dans un coin de sa tête. Par contre, si aujourd'hui, soit vous galérez, soit si vous êtes en manque de clients ou soit si vous démarrez effectivement dans le personal training, l'idée, ce n'est pas d'être hyper exigeant par rapport à ça, mais surtout de se donner les moyens d'avoir ses premiers clients. Et je dirais que c'est vraiment fondamental pour vous. Aujourd'hui, ce n'est, je dirais, pas de tout accepter. Parce que si on vous propose un euro de l'heure, effectivement, vous allez refuser. Par contre, là, je parle en termes de créneau horaire, prenez l'habitude, surtout au début, de tout tester, tester les sessions du matin. Moi, j'ai des amis, c'est leur kiff d'entraîner les gens très tôt le matin et peut-être après avoir plus une liberté l'après-midi ou le soir. Après, c'est vraiment à vous de pouvoir déterminer ça. Mais cette remise en question, en fait, par rapport à la notion de temps, c'est quelque chose d'important. J'en parlais aussi, c'est hyper important que, surtout si vous êtes dans un club de fitness, et je vous encourage à travailler, à développer votre coaching autour d'un club de fitness et de passer du temps dans le club. ne croyez pas que simplement parce que vous allez avoir un poste de personal trainer dans un club, que les gens vont venir machinalement à vous, vont venir vous demander de les coacher. Ça, ce serait une erreur de penser ça. Mais plutôt, passez du temps, passez du temps sur le plateau, passez du temps sur l'espace cardio training, passez du temps aussi à discuter avec les gens en cours collectif. Les gens ont besoin de vous connaître. Les gens ont besoin de savoir ce que vous faites. Et surtout, les gens ont besoin aussi de savoir vos compétences. Donc voilà, c'était simplement la petite idée ici. C'est au début, ayez des plages horaires très larges. Soyez dès le début, dès l'ouverture du club, soyez présent. Peut-être que vous allez avoir un passage parce qu'effectivement, la période de 13h30 à 16h30 dans un club, c'est quand même beaucoup plus restreint en termes de nombre de personnes, sauf cas exceptionnel. Mais généralement, c'est beaucoup plus là. Donc, cherchez vraiment à vous concentrer, focus beaucoup sur le matin. Soyez aussi présent le soir. Et peut-être, je vous encourage aussi à être là, peut-être un matin, un week-end, soit le samedi matin, soit le dimanche matin. Mais voilà, le conseil que je pourrais vous donner, c'est soyez présent, surtout au début, surtout quand vous voulez lancer n'importe quelle activité. Il va falloir mettre de l'eau dans le moulin, je dirais. Et que voilà, il ne va pas falloir compter ses heures, il ne va pas falloir rechigner, il ne va pas falloir se la jouer trop cool. Mais se donner à 200 %. Et ces 200 % que vous allez donner maintenant, tout de suite, vous allez forcément les récupérer au fur et à mesure. Et quand vous allez voir, quand vous allez avoir vos premiers clients, parce que la difficulté, c'est d'avoir les 10 premiers clients, une fois qu'on aura ces 10 premiers clients, eh bien, avec le bouche-oreille, avec votre expérience, et je dirais votre aura, vous allez récupérer ensuite d'autres clients, mais beaucoup plus facilement. Voilà, donc c'était le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui. Amusez-vous bien en tout cas, profitez, c'est vraiment un métier fabuleux. Je découvre encore, même après 15 ans dans ce métier, je découvre des choses fantastiques qui sont en train d'arriver sur le marché francophone dans l'industrie du fitness. Donc, on aura l'occasion aussi d'en discuter. Enfin, j'aurai l'occasion d'en discuter avec vous. En tout cas, portez-vous bien et puis, on se retrouve pour un nouvel audio, un nouveau podcast très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada